Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on va parler de l'amblyopie. L'amblyopie, qu'est-ce que c'est ? A partir de quel âge on a des pistes ? C'est la question que je vais poser au docteur Thierry Burry. Thierry Burry, vous êtes ophtalmo à Paris. L'amblyopie, qu'est-ce que c'est ? L'amblyopie, c'est quoi ? La définition à proprement parler, c'est une détérioration de la vision qui prend sa source dans le développement inadéquat d'un des deux yeux durant l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, le petit voit mieux d'un œil que de l'autre. Je préfère la définition, ou en tout cas le terme anglais de « lazy eye », c'est-à-dire d'œil paresseux, qui correspond effectivement au fait qu'un des deux yeux, ou en tout cas l'axe œil-cerveau, sera normal et va acquérir la vision normale, alors que l'autre œil va être un petit peu, on va dire, à la remorque. Alors comment peut-on s'en rendre compte ? On ne peut s'en rendre compte, encore une fois, qu'entre l'âge de 2 et 6 ans, en cachant un des deux yeux, en faisant voir à l'enfant des objets, et on se rend compte que d'un côté, il voit net et que de l'autre, il ne voit pas bien. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un examen ophtalmologique complet, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet œil est à la remorque. Quelquefois, il peut y avoir un strabisme, une anomalie de la vision, mais parfois il n'y a rien. Simplement, il y a eu, lors de l'acquisition de la vision entre 0 et 2 ans, des micro-phénomènes qui ont fait que le cerveau n'a pas appris à voir. Comment va-t-on traiter cette amblyopie ? Simplement en corrigeant, lorsqu'il y a besoin, un défaut de vision sur l'œil qui ne voit pas bien, et surtout en pénalisant, en cachant éventuellement avec un cache, c'est-à-dire qu'on voit quelques fois des enfants avec un pansement sur l'œil, ce n'est pas parce qu'ils ont un bobo à l'œil, c'est parce qu'on veut favoriser l'autre œil, obliger l'autre œil à voir. Et c'est très important de dépister ce défaut de vision avant l'âge de 6 ans, car si on ne s'en rend pas compte, à partir de 10-12 ans, il sera trop tard. Voilà, très très important, le dépistage de l'amblyopie. Plus tôt, on s'y met et mieux c'est. Merci beaucoup.